Amis du Capilotractage, bienvenue ! Nouveau numéro de The Big Game of Ski et un jeu qui vous sonnera peut-être familier si vous avez regardé les reviews récemment puisque on retombe dans Epithasis, ce jeu d'exploration et énigmes qui est assez rigolo puisqu'il a un parti prix graphique qu'il ne laissera pas indifférent et puis il a une ambiance toute cool qui est relativement plaisante quoi du coup on se met dedans puis on dit je vais juste jouer 10 minutes des fois que je trouve l'énigme sur laquelle je bloquais et puis on se retrouve 40 minutes plus tard encore à jouer dessus et ça fait beaucoup pour 10 minutes de base. On y retourne sans plus tarder. Donc juste un petit truc, c'est la capture que j'ai oublié. Oui bah il faut tout le temps qu'il y ait une petite connerie sinon c'est... Vous connaissez The Big Game of Ski, un démarrage, un fer. Epithasis 2ème. Donc si vous avez regardé le stream précédent on se retrouve exactement à l'endroit où j'étais. Comment ça vous n'êtes pas surpris ? Moi non plus d'ailleurs. A part que, à part que je suis enfin arrivé à déverrouiller tout ce bordel, pousse toi le drone ! Et donc j'ai accès là-bas, regardez cette chose qui me tend, je ne sais pas quoi, un portail on va dire, allez soyons fous ! Et en fait c'était bien bien tordu puisqu'il fallait utiliser ça pour activer non pas un mais 4 piles qui étaient enfoncées dans une piscine. Et puis après, retourner de l'autre côté, faire la manip pour attirer l'espèce de robot qui avait manipulé tout ça, bah l'attirer là-bas et qu'il auto-alimente toute la zone gauche. Et là, au jouet, la zone droite est alimentée, la zone gauche est alimentée aussi, je suis bonheur. Alors j'espère que vous avez le son bien comme il faut parce que il me semble un poil faiblard. Il y a OBS qui prend des parties prises de diminuer le son x2 parfois, on ne sait pas trop pourquoi. Regardez-moi cette belle barre qui me tend les bras. Et c'est quoi ça là-bas ? Un cube ! Je prends les cubes, moi je suis un gourmand. On a toujours besoin d'un petit cube. Donc pour les gens qui n'auraient pas vu le stream précédent, le truc c'est que vous êtes largué dans un univers d'une civilisation inconnue, plutôt extraterrestre on va dire, et que vous découvrez différents mécanismes qui sont en général utilisés pour accéder à différentes zones. Tout ça pour en savoir un petit peu plus sur où est-ce qu'on est, puisqu'on n'est pas franchement sur Terre là je crois. Il y avait un gros astre, je ne sais plus où il est parti. On ne peut pas le rater forcément. Donc oui, graphiquement, moi je trouve ça très réussi. Après c'est une question de goût. Donc j'ai trois cubes, j'ai la barre, la barre, je vais vite l'insérer ici, gourmand que je suis, et je vais suivre le rayon qui va forcément m'envoyer vers une destination fort judicieuse. Vous l'achetez, c'est parti. Alors en général, pour compléter une zone de ce que j'ai compris, il faut rejoindre tous ces rayons, de manière à déverrouiller le truc final qui vous barre l'accès où vous voulez aller. Moi je pense que la lumière, là, il faut que j'essaie de la faire remonter tout là-haut. Est-ce qu'il y aura un mécanisme sur ce bousin ? Alors ça, ce n'est pas gagné. Je suis malheur, je suis tristesse, je suis... L'instant poésie. Euh, bah tant pis pour moi, je vais peut-être regarder dans la deuxième, des fois qu'il y ait plus de possibilités possibles, là-haut ça crache des trucs, je ne sais pas pourquoi. Il y a encore une salle que je n'ai pas faite. Alors, c'est assez perturbant parce que le jeu est foutu de telle manière que euh, c'est d'amener téléporteur, là, euh, vous balade à des endroits où vous ne savez pas trop où vous atterrissez la première fois, puis même la seconde parfois. Un vrai cul-de-sac ? Non... Une troisième zone, avec des mécanismes ? Je ne veux pas y aller. Mais non, c'est d'où je viens, ça. Enfin, je crois, je ne sais plus. Ah non, il faut que j'en trouve un autre, mon pote. Et il faut le trouver là-bas. Bon, je me laisse guider par ce jeu. Je vais remonter le son à moi. Voilà. Où je suis ? Aucune idée. Mais j'y suis bien. Alors, Epitasy, c'est un jeu que vous trouverez sur les magasins des maths, euh, pour moins de 20 euros. Si c'est votre trip, hein, les énigmes et l'exploration, bah, il y a moyen que vous vous fassiez un copain, et pour longtemps, apparemment. Parce que c'est... C'est bien tordu, parfois. Et là, si je veux rentrer, je suis... Je suis... Je suis... Heureux. Alors, on va encore jouer avec des boîtes, je sens. Salut, c'est WAM. Je prends ma boîte, hein, on ne sait jamais. Et il va falloir comprendre. Là, la pression. Petite passerelle qui se forme. Et comme par hasard, dès que je m'en vais. Ciao, la passerelle. Ok. Donne-moi ça. Bon, on va essayer tout ce qu'il y a à essayer. Oui, alors, je ne me déplace plus sans mes cubes, maintenant. J'ai compris que le jeu, quand même... Il voulait placer à des endroits pas très sympas, des fois. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc ça, c'est une porte qui va se déverrouiller pour de bonnes. Ce qui est plutôt bien pour moi. Est-ce qu'elle va me faire accéder à quelque chose de bien ? Je vais récupérer ma boîte. Oui, ça ne se referme pas, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il y en a peut-être une moins bonne, regardez. Alors, je génère un rayon. Un rayon vert, je peux passer dedans. Les rayons rouges, surtout pas. Oui, le rouge, c'est le mal. Je suis bêtement mon rayon. Je ne vais pas chercher à comprendre plus loin. Alors, je ne sais pas comment a été foutue la musique. Celle a été générée procéduralement. C'est qui le con qui est parti sans son cube ? C'est moi. Ouais, 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 ouais. Mais, 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 ça veut dire que dans cette pièce, il y a un cube. Forcément. C'est de l'autre côté du tableau. Ça, c'est un petit peu, comment dire, c'est les rallongis gratuits. Il y avait les raccourcis, il y a les rallongis. Et ceux-là, je les trouve quand même vachement gratuits. Alors, vous me direz, la connerie est mienne. Oui, mais je ne suis pas censé supposer savoir qu'il n'y a qu'une salle où il va y avoir un truc. Et comme par hasard, plutôt que de garder celle-là verrouillée, le temps que je trouve le cube. Je suis obligé de faire cette manip en plus. C'est quand même de la longueur, ça. Ah, il est bon là, il fait nuit. Non, 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 il est minuit de midi. Mais bon, il va falloir que je me retrimballe le truc de l'autre côté pour activer un rayon d'amnade. Alors, salut, je viens pour ça. Je vais peut-être prendre une boîte. Plop. Great success. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? Je vais avoir besoin de ce cube pour activer la lumière de l'autre côté. Qui va bien entendu atterrir là-dedans. Allez, un peu de logique. Donc les énigmes ne sont pas dignes de savants du nucléaire. Mais il faut faire gaffe à tout. Il faut avoir l'œil. Et puis, il faut être assez catégorique dans ces démarches. Hop. Quitte à faire des grands allers-retours. Comme je ne sais pas qui, mais vous avez peut-être une idée. Et on y retourne. Yéha ! Après, il va falloir que je revienne chercher ma boîte. Ça, ça va peut-être un peu me contrarier quand même. Les allers-retours, je pense que je ne suis pas tout seul à ne pas trop aimer dans les jeux. Donc ça, ça m'active le rayon de la mort et tout. Et je peux passer. Ok. Là, il y a ce truc. Rouge, c'est pas sympa dans le jeu. C'est clairement déclaré. Maintenant, il faut que je fasse vite quand même. Donc, il faut que je chope mon cube. Mon cube, il est là. Il faut que je passe là. Et puis, on va y aller comme ça, à la Gonzo, comme on dit. Gonzo ! J'appuie sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Je prends mon cube. Je me barre. Je le jette. Bon, je me barre comme ça, comme un lâche. Parfait. Mission accomplie. Great success. Maintenant que j'ai deux cubes, qu'est-ce que je vais en faire ? On va regarder. Si ça fait encore quelque chose là. Normalement, non. Mais il a dû se passer quelque chose ailleurs. Oui, là où j'avais la passerelle que je n'arrivais pas à activer. Et qui c'est qui va aller chercher comme il faut ? Non, mais moi, ça propre. Je ne veux pas me taper encore en aller-retour. Je commence à faiblir. J'ai mal aux pattes. Ah, c'est ça d'être scientifique. Il faut avoir un bon entraînement physique. Merde. Non, mais merde, là. Non, on va essayer comme ça. Le rayon, c'était peut-être juste le temps de récupérer cette boîte. Il pipe, il pipe. Il picaille. La muet. Et voilà, je me casse. Et je ne range rien. Je laisse mes cubes traîner, moi. Voilà, je suis comme ça. Il n'y avait pas une issue d'autre côté. Il ne faut pas que je fasse encore un aller-retour pour rien. On va regarder d'ici quand même. Je n'ai même pas fait gaffe. C'est quoi ce... Non, c'était juste le rebond du rayon. Pas que je m'invente encore un aller-retour supplémentaire. Qui finira forcément en retour. Ce fur et à un moment mené. Et je ne sais pas quelle est cette planète, mais... On est bien, là. Alors, c'est ça qui est rigolo avec ce jeu. C'est que, entre sa musique zen, et puis ses environnements qui sont tous... Tranquille. C'est certain qu'il n'y a pas grand monde pour vous emmerder. Bah, du coup, il est vraiment agréable. Bleep, bleep. Ok, deuxième allumé. Go. Là, 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 je commence à être pas mal, je pense. Alors, ça me rappelle le schéma qu'il y avait dans le... Bah, là où j'ai terminé le stream précédent. Et puis, on va enfin voir le... Non, on monte là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Hop. Alors, peut-être que la course aurait mérité d'être un petit poil plus rapide, là. Parce que ça va... Là, je marche. Là, je cours. Oui. C'est... C'est pas super flag. Est-ce que je l'ai fait, ce portal, ou est-ce que c'est d'où je suis arrivé ? J'en ai aucune idée. Je vais aller voir là-bas dedans, ce qu'il se passe. En plus, ça m'a l'air ouvert. Oui, non, peut-être. On peut respirer. Tout ouvert, ça. Oui, j'étais en train de me monter les retours, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter du son. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai fait le clear d'une zone ? Oh oui, que ce serait bien. Apparemment, c'est le cas. On va dire que c'est clear. Alors, à partir de maintenant, ce que je vous conseille, si vous voulez acheter ce jeu et y jouer, arrêtez la vidéo. Ça me fait un peu mal de vous le dire à chaque fois, mais arrêtez la vidéo, c'est pas la peine que je vous spoil les énigmes, c'est ce qui fait le sel du jeu. Donc, je pense que vous en avez vu assez pour vous faire une idée du gameplay, de voir ses mécaniques, puis son environnement et tout ça. Je vous donne un rendez-vous pour une autre vidéo. Les autres, vous restez ! Vous restez, nom de Dieu ! Je suis sûr qu'il y a de quoi triper. Donc, moi, j'ai fait le rond. Ok, il faut que je me rappelle de ça. On va prendre une forme simple, alors. On va aller voir le triangle. Ah, mais on peut agir dessus ? Je ne peux pas agir dessus, ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok. D'accord. Donc ça, c'est des espèces de piles, et je pense qu'une fois que j'aurai terminé de toutes les alimenter, je vais avoir la grande révélation, quoi. Mais je pense que ça va être long et que ça va se mériter. Vous êtes toujours là, les autres ? Alors, ce jeu, il ne vous plaît pas. Ben, pourquoi vous le regardez ? Oui, je sais. Esprit de contre-arrêté. Non, mais il est agréable à regarder, en fait. Ben, c'est... Moi, je trouve ça sympa, quand même, ces environnements. On va direct tous aller voir ça. Par où que je monte, par où que je monte. Les gars, les gars, je monte par où, par où, par où, par où, par où, par où, par où. Côté gauche, on va dire. Il y a encore de ces grandes tourelles d'alimentation, donc il doit falloir chercher en contrebas des trucs et des bidules à machiner ou à triturer. pour réactiver cette chose-là. Et là, j'ai un plan totalement explicite, ici, pour ceux qui lisent couramment le... Je ne sais même pas comment ils s'appellent, ces gens-là. Mais bon, voilà. On va aller voir s'il y a un truc à faire là-bas. Certainement que oui. Oh, je suis surprise. Regardez, un portail. Comment ça, je fais encore mon air blasé ? Pas du tout, les gars. Alors, j'ai mon groen qui peut activer les trucs pour moi. Et ça, c'est la super bonne nouvelle du moment. Ça veut dire que, ça se trouve, je n'ai même pas besoin d'aller me balader là-bas, dedans. Bon, viens avec moi, Coco. On va aller le faire suivre en face, si c'est possible. Et puis, on fera le troisième là-bas. Alors, du coup, j'ai peut-être raté un truc. Je ne suis pas un grand pro dans les seaux, apparemment. Je dois être en nom. Ah, là, il va me forcer à aller chercher une barre parce que je ne crois pas avoir ça en inventaire. Eh non. OK. Est-ce qu'on va chercher la barre ? Oui. Ce serait bête de dire non. Alors, 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 bouge, pas, bouge, pas, bouge, pas, bouge, cool. Il faut se repérer, hein, parce que c'est jamais simple. Hop, 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 il y a la barre qui est là-bas, mais il y a un trou où tu ne pourras pas passer. Cornorio. Alors, c'est bien ça, Cornorio. Pourquoi Cornorio ? Je ne sais pas. Peut-être parce que Rio. Non, parce que Corno, en fait. Il y a du feu ici, les amens, choussé-moi. Alors. Pivoter. Activer. OK. Une caisse. Comme par hasard, il me faut une caisse. Alors, pour l'instant, ça va, c'est les rayons verts, je peux passer dedans. Je pense qu'à un moment, ils vont se lâcher. Et ils vont me faire un niveau où il y aura des rayons rouges. Et il faudra que je me trimballe la caisse. En passant sans m'auto-griller. Parce que oui, le rayon rouge, c'est la mort. Ne bouge pas, toi. Je ne sais pas ce que tu as activé, du coup, mais ça doit être super bien. Je vais prendre de la hauteur pour voir. Et essayer d'y comprendre quelque chose. Bonk. Oui, je fais le bruit du plexiglas. Qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Que dalle, mon ami. Donc, ça veut dire que, 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 que j'ai pas fait quelque chose. Ou que j'ai trop fait quelque chose. Ou que quelque chose, il vienne de tomber sur les lames de mon parquet. Bon, ben, ça, ça s'en fout. Et ça, 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 ça me... Ça me dit rien. J'y vais bêtement. Ça paye, apparemment. J'ai un peu l'air con avec mon cube, mais... Vous savez bien que dans ce jeu, un homme sans cube, c'est plus qu'un homme nu, quoi. C'est un squelette. Non, c'est même pas ça, c'est juste la peau. J'ose pas le toucher, ce truc. C'est activé. Ok. Eh ben, je peux m'en aller. Je partirai presque avec mon cube. Oui, mais ce jeu, il vous cherche. Il vous force un peu à faire ça. Alors, 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 où je suis là ? Ok. Je suis la lumière. Ouh, il va faire chaud aujourd'hui. Ah oui, je récupère ça. Je ne savais même plus pourquoi j'étais venu. Ah, c'est toujours pas bon. Il faut que je fasse l'autre coup. Arrête ! Dis-moi pas qu'il fallait que je ramène mon cube. Dis-moi pas ça, dis-moi pas ça. Ouh, le vilain. Non, ben, j'ai bien fait de ne pas te laisser sortir, toi. Et je vais t'aisser sortir après, il faut que je réinspecte ce truc, là. Bouge pas. Bouge cool. Faut que je remette mon cube, sérieux. Attends. What the... Non, 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 je ne retourne pas chercher mon cube, j'ai ma fierté. Non, c'est énorme. Oui, ne rajoutez pas ces trois lettres derrière, ça fait totalement indécent. Je peux passer, là. Bon, je vais le laisser sortir pour rigoler, mais... Yo ! Hé, man ! Mène-toi. T'es de l'autre côté, t'es bon ? Ou t'es dans la barre ? Ah, il est dans la barrière. Super. Je devrais avoir un bonus, là. Bonus bug. Je ne peux pas sortir. Tu es trop bête. Alors, il y a le mode d'emploi ici, j'étais con. Attention, il y a un truc qui pique dedans. Oui, je crois l'avoir repéré, c'est ça. Ouh. Et attention, il te faut un cube. Fatch. Il fallait que ça sorte, hein. Fatch. Putain, regarde-moi ça. Il y a un cube. Juste là. Oui, mais tiens, une dalle. Oui, mais est-ce que tu en as besoin ? C'est mon cube. Je fais ce que je veux. Je ne vais pas commencer à me laisser emmerder, moi. Alors. Je vais essayer de trouver un raccourci pour ce niveau. Je rêve d'un raccourci, en fait. Ça fait quoi, ça, du coup ? Oui, non, mais j'ai voulu être plus malin que le programme. Mais, hein. C'est peut-être pas moi qui vais apprendre à ma dev. Tout est feinte. Un peu de modestie, que diable. Ok, tu m'as bien vu, Grigou. Je vais chercher l'autre cube qui est là-bas dedans, où il y a le vilain. Et ça va être terrible pour moi, parce que je pense que peut-être pour la première fois dans un stream, je vais mourir. Oh, non, ce ne sera pas la première. C'est ça qui est bien. Hop, je passe, je passe. Je regarde, s'il n'y a pas un cube. S'il n'y a pas un cube, je le prends. Ta mère. Il est fou, lui. Il m'a foutu, les fois. Papa la madame. Papa la madame. Et il est nid, il n'y a pas de cube, mon pote, pote, pote. Il y a un escalier derrière ça. Appuie sur ça. Et. Le cube, il est à moi le cube. Ah, 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 ah. Et on se casse. Et on le laisse enfermer dans son merdier. Tiens, bien fait pour toi. Alors. Je reprends mon cube, je le pose ici, je prends l'autre, je l'emmène avec moi, faire une petite balade à moi. Cette balade qui pourrait très bien être ici, si je voulais, mais comme je ne veux pas, ce sera là. Et maintenant, la news. Youhou ! Je suis où, là, les gars ? Je ne sais même pas où je suis. J'ai perdu le tout sens commun. Ne touche pas. T'avais prévu de ne pas toucher, mais t'as pas pu te retenir, comme d'habitude. Et là, la passerelle, c'est bon. Yaha ! Ah, force est d'admettre que le jeu est vraiment plaisant à jouer, quand même. Donc les gens qui voudraient y jouer, il va falloir me quitter. Ah oui, moi, je ne vais pas arrêter. Au poil. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu te casses. Donc oui, je disais, désolé, mais les gens qui veulent vraiment y jouer, sérieusement, qu'est-ce que vous faites encore là ? Regardez. C'est, c'est... Vous vous le spoilez. Donc je ne sais même pas en plus si je vais faire le run complet. Donc rendez-vous service à un autre jour. Regardez une autre vidéo, il y en a plein dans les playlists, regardez. Oui, il faut cliquer sur le truc là. Clique sur la tête du chat. Et à bientôt. Les autres restés, on va encore continuer. Parce que je pense que j'ai tout activé là, oui, en manquant encore. Ah oui, il manque celle-là, là-bas. Non, le jeu fonctionne très bien. Regardez, je me suis fait gober. Pourtant, ce n'est pas mon type de jeu, les trucs avec des énigmes. Moi, j'aime bien l'exploration, surtout. La partie énigme, vu que je ne suis pas plus malin que la moyenne, il y a moyen que je tourne en rond pour des conneries souvent. Et hop, on y va, on va chercher la nouvelle. Mais du coup, le jeu m'a happé. Moi, j'aime beaucoup ce parti prix graphique assez minimaliste. À mon avis, ça ne va pas être simple. Mais pourquoi ça le saurait ? Est-ce que ça l'a été au moins jusque-là ? Non. Alors, pourquoi tu poses des questions débiles ? Débiles. Mais qui t'appelle débile, débile ? Est-ce qu'il veut que j'aille là ou est-ce qu'il veut que j'aille là-bas ? Là-bas, c'est fermé. Donc, il veut que j'aille là. Alors, il y a des b et des b. Les b, c'est les verts. Les b, c'est les rouges. Je ne sais pas si vous avez clairement compris, mais les rouges, mieux vaut pas que je les tripote. Alors là, il me donne un indice en me faisant voir que si je ne suis pas trop con, je peux me servir d'une boîte pour passer et ne pas me faire pulvériser instantanément. Voyons au-dessus ce que ça donne. Ouais, ok, c'est plutôt bien. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse le second qui doit être de l'autre côté. C'est ça. Alors, on s'accroupit gentiment. Si je prends cette boîte, c'est un tout. C'était un poil prévisible, les amraches. Si je prends cette boîte, est-ce que je me fais engueuler ? Je ne me fais pas engueuler, mais ce n'est pas ce qu'on a fait de plus pratique. Donc, tu ne touches pas et tu reprends ta bevade qui est ici et tu vas faire comme le monsieur t'a fait voir en arrivant. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir besoin de mes bovades pour ouvrir un autre endroit. On va aller voir. J'ai failli m'auto-désintégrer. Fais gaffe. Voilà. Non, je me connais. Je ne suis pas dernier pour les conneries. Voilà. On va rester tranquille, accroupatons. Non, il veut que j'aille chercher mes boîtes. Ce n'est pas possible. Why so... Why so pas cool. Parce que oui, si je déplace ça, ça ne passe plus. Il faut vraiment que j'aille chercher mes boîtes. Sérieusement. Je regarde le compteur du stream. On en est à 30 minutes. Vous savez ce qu'on va faire. Oui, vous vous en doutez. Je vais aller chercher mes boîtes. Je vais vous épargner ce passage triste et pathétique à la fois. Et on se retrouve quand j'aurai avancé cette énigme qui va être gratuitement longue. C'est peut-être le petit reproche qu'on va donner à ce jeu. Parce que... Oui, effectivement, des moments, c'est peut-être un poil abusé, des allers-retours. On verra sur la durée, parce que je pense que je vais vous en restreamer un petit bout. On va sortir de là. Et je vais vous laisser avec les playlists habituels. Alors, je vais vous laisser dire les noms dès qu'elles apparaîtront. C'est trop magique. C'est trop magique.